Musique Donc c'est le maire de notre cité jumelle et surtout ami de San Vito de Normandie, le signor Malik Yi, qui va couper le ruban. La 207ème Saint-Michel de Louvier permit cette année à près de 80 000 visiteurs sur 3 jours de participer à une fête qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Déambulation dans les rues de la ville au son des rythmes brésiliens, ferme à ciel ouvert et démonstration de métiers agricoles anciens, exposition de voitures de collection ont pu parfaire aux attentes des visiteurs. Pour couronner le tout, des nouveautés furent à l'ordre du jour. Un bal ayant pour thématique les années 70 et 80 fut donné place de l'âme, permettant ainsi de faire danser environ 500 adeptes, tandis qu'un feu d'artifice fut tiré la veille au cœur du jardin public. Les traditionnels foiratous et braderies offrirent quant à elles aux chineurs de quoi trouver leur bonheur. Une ultime nouveauté fut installée au moulin. Bonjour, vous êtes au salon de la maquette à Louvier, le tout premier. Je vous présente la Veille Liberté. La Veille Liberté, c'est un gros remorqueur le plus puissant d'Europe, qui est basé à Cherbourg, dans l'arsenal de Cherbourg, et qui va chercher tous les cargos qui sont en difficulté de navigation. Le premier salon de la maquette et du modélisme donnait rendez-vous aux passionnés comme aux novices. Cette fois, ce fut au grand de jouer et au petit de regarder. Le prochain épisode, me direz-vous, vous l'aurez l'an prochain pour la 208ème. Sous-titrage Société Radio-Canada